Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'Une vie de mathématiques et aujourd'hui on va terminer le récit de mon cursus de maîtrise, deuxième année côté recherche donc. Je vais vous raconter tout d'abord mon sujet de mémoire pour cette deuxième année de maîtrise, puis vous raconter la fin de cette année-là avec les derniers résultats concernant le cours spécialisé que je suivais avec Yann Palut, mon mémoire avec aussi Yann Palut et puis bon, laissez une ouverture pour la suite. Voilà, voilà le programme, vous savez donc ce qui nous attend, on est parti. Bien, donc je vais vous raconter d'abord ce qu'il en est de mon sujet de mémoire et pour cela je vais installer mon petit outillage. Alors concernant ce sujet de mémoire, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que les gens qui ont suivi les épisodes de Coin Recherche, notamment la fin de la saison 2, risquent de ne pas être trop perdus parce que les objets que je vais introduire sont des objets dont je parle dans le Coin Recherche, notamment dans la fin de la saison 2, mais également un petit peu aussi en saison 1. Donc si vous voulez en voir davantage concernant ce sujet ou en tout cas concernant les objets que j'introduis ici, je vous invite fortement à aller voir ces épisodes de Coin Recherche en plus bien sûr de mes mémoires de recherche si le cœur vous en dit. Bon, alors je vais vous introduire la problématique de manière la plus simple possible à travers un exemple. Alors je vais commencer par me dessiner une surface. Alors ici je vais prendre une surface très simple qui est un disque. Ok ? Et puis sur ce disque je vais placer des points, des points que je vais colorier de deux couleurs distinctes qui vont suivre certaines règles que je vais essayer de préciser. Bon, je ne veux pas préciser toutes les règles, mais une importante, c'est que sur tous les bords de la surface, donc là notamment comme j'ai un disque, j'ai le bord externe que je viens de vous dessiner, eh bien je dois avoir des points verts et des points rouges qui vont devoir s'alterner sur le bord. J'ai toujours un point rouge entre deux points verts en suivant le bord. Je pourrais m'autoriser à avoir des points verts ou des points rouges dans la surface. Ici pour question de simplicité, je ne vais pas le faire, mais on pourrait si on voulait considérer des surfaces avec lesquelles on a des points rouges et des points verts à l'intérieur de la surface. Donc ceci s'appelle une surface à points marqués, donc surface avec points marqués. Et puis avec cette surface et donc ces points marqués, notamment ces deux familles de points, donc les points verts et les points rouges, je vais construire ce qu'on appelle une dissection dualisable verte. Donc là, une dissection dualisable verte, c'est en fait un découpage de la surface en des petits morceaux. Chaque morceau devant correspondre à un morceau de cercle. Donc là, comme j'ai déjà un cercle, bon, il suffit que je fasse un découpage tout court, j'ai envie de dire, de mon cercle. Mais quand je dis des morceaux de cercle, ça veut dire qu'il y a une question d'homéomorphisme avec des morceaux de disques de R2. Donc, si j'ai une surface comme un Thor et que je fais n'importe quel découpage, en général, si je fais n'importe quel découpage, je ne vais pas forcément me retrouver avec des morceaux qui sont homéomorphes à un disque. Donc, il faut faire un découpage un peu plus fin. Donc ici, bon, comme j'ai un disque, faire n'importe quel découpage, ça marche. Mais ce que je vais demander en plus de ça, c'est que dans chacune, chacun des morceaux que j'ai découpés, il n'y aura qu'un seul poids rouge qui doit apparaître, soit sur le bord de la surface, donc sur le bord de la surface qui appartient au morceau que j'ai découpé, soit à l'intérieur de la surface. Donc ici, comme je n'ai que des points rouges sur le bord de la surface, ce que je demande, c'est donc faire un découpage de façon à ce que chacun des morceaux contient en un bord un point rouge. Voilà, donc essentiellement, c'est ça, une dissection dualisable. Donc voilà, je vais mettre le mot technique sur le côté. Donc ça, c'est une dissection dualisable. Donc ici, verte. Alors dualisable, pour ceux qui se posent la question, en effet, il y a le mot dual, c'est parce qu'on peut construire une dissection dual en dessinant le seul segment rouge qui intersecte le segment vert déjà présent et vraiment un seul segment vert déjà présent qui relie deux points rouges. Donc on peut s'amuser à dessiner une dissection rouge. C'est ce qu'on appelle la dissection duale. Et voilà, c'est en cela qu'on appelle dissection dualisable. C'est qu'on peut définir une dissection dual en dessinant une dissection avec les points rouges, cette fois-ci, en liant les points rouges avec des arcs qui ne s'intersectent pas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais ces arcs qui découpent ma surface ne doivent pas s'intersecter les uns les autres ni s'intersecter eux-mêmes. Et un autre truc, bien sûr, c'est que comme vous pouvez le voir, je peux construire une dualisation de la dissection que j'avais au départ en faisant des arcs rouges à la place des arcs verts, en les intersectant, etc. Et vous voyez que la dissection rouge vérifie le même genre de propriété. Il n'y a qu'un seul point vert dans chacun des morceaux de mon découpage en rouge. Ok, donc ça, c'est la notion de dissection dualisable. Alors maintenant, je vais prendre un modèle bien particulier. Je vais prendre le modèle de Amio, Plamondon, Schroll. Donc Claire Amio, Pierre-Guy Plamondon et Sibylle Schroll. Et pour ce modèle, qui est un modèle assez particulier pour pouvoir étudier ce qu'il y aurait derrière, ce que je suis en train de vous raconter ici, il va falloir que j'ajoute des points supplémentaires. Je vais ajouter des points bleus entre les points rouges et les points verts. S'il y avait des points verts au milieu de la surface ou des points rouges au milieu de la surface, ça peut se traduire d'une certaine manière. Quand il y a des points rouges sur la surface, ça ne changera rien. Mais quand il y a des points verts, ce qui peut se passer, c'est qu'on va devoir placer des points bleus juste de part et d'autre des points verts. Et en fait, il va falloir s'enrouler. On aurait la possibilité de s'enrouler à l'infini autour de certains points verts. Voilà en gros l'idée pour la faire très courte de ce qui pourrait se passer s'il y avait des points verts au milieu. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut juste se contenter de l'exemple que je suis en train de donner. Donc on place des points bleus qui sont donc entre les points verts. Et on va définir ce qu'est un accordéon. Je vais donner un exemple d'un accordéon. Un accordéon, ça va être une courbe qui va relier deux points bleus. Jusqu'ici, tout va bien. Alors une courbe que vous pouvez considérer comme un segment ici. Vraiment, en fait, les courbes, on les considère à homotopie près. Et la question, c'est aussi de minimiser le nombre d'intersections qu'il peut y avoir avec les courbes, déjà les courbes entre elles. Donc notamment les courbes vertes avec les courbes bleues ou les courbes bleues avec courbes bleues, par exemple. Donc là, je vais dessiner un accordéon et quelque chose qui n'est pas un accordéon. Donc pour un accordéon, je vais demander un arc qui lie deux points bleus mais qui vérifie une autre propriété. C'est que si je m'amuse à lier les points bleus qui ont entre eux un point vert, donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire ce type de dessin. Je suis en train de colorer en vert les segments reliant deux points bleus tels qu'entre les deux, il y a un point vert. Et ce que je vais demander, c'est que l'intersection, les segments, enfin, pas les segments, mais les courbes vertes que j'intersecte avec la courbe bleue qui est mon accordéon, ce que je vais demander, c'est que cette partie-là forme une partie connexe par arc. Et donc, même un tout petit peu plus précisément, je suis capable de faire un chemin partant d'une des deux extrémités de mon accordéon et qui va aller vers l'autre juste en suivant les diagonales vertes. D'accord ? Donc voilà, ce que je vais demander, c'est soit vous dites, je vais demander à ce que l'intersection, soit avec les courbes vertes, donne des courbes vertes qui sont connexes par arc, un ensemble de courbes vertes qui est connexe par arc, mais je peux aussi demander, et c'est normalement un peu plus précis parce que ce n'est pas tout à fait le fait d'avoir une partie connexe par arc qui va être important. Ce qui va être plutôt important, c'est le fait de pouvoir faire un chemin qui va partir d'une extrémité pour aller vers l'autre extrémité et ce chemin va suivre que des parties vertes du dessin. Je pense que c'est plus, comment dire, cette condition est plus importante, plus restrictive que la condition d'avoir un truc connexe par arc parce que ce n'est pas, a priori, ce n'est pas impossible d'avoir un accordéon sur lequel on ne pourrait pas s'amuser à aller à suivre les segments verts jusqu'à arriver au nouveau point bleu. Ce n'est pas forcément, a priori, ça peut être problématique. Normalement, je pense qu'il y a une question d'équivalence dans certains cas de figure, mais si je travaille avec des surfaces plus compliquées, probablement que ça marche moins bien. Donc voilà, la définition de ce qu'est un accordéon. Et donc un exemple qui n'est pas un accordéon, ça pourrait être l'exemple que je vais dessiner en orange pour l'instant. Donc si je dessine ceci, cette courbe qui lie deux points bleus, ça, ça marche. Ça n'est pas un accordéon car il n'intersecte aucun segment vert. Et donc, si je voulais essayer de faire un chemin qui va de cette extrémité pour aller vers l'autre extrémité juste en suivant des courbes vertes, c'est impossible. C'est impossible. D'accord ? Alors, il y aura peut-être des petits malins qui pourraient se dire « Oui, mais je pourrais dessiner la courbe autrement de façon à ce que ça intéresse, avec les courbes vertes. » Je pourrais faire ceci, par exemple. Et je vous vois venir, là, les petits malins. Je vous dis tout de suite, moi, ce que je veux, c'est dessiner les courbes de façon à ce que le nombre d'intersections soit minimal. Je l'ai déjà dit avant, mais je le répète, je dessine les courbes de façon à ce que les intersections soient, le nombre d'intersections soit minimal. Donc, on considère les courbes à homotopie près. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a le droit de faire glisser les courbes sur la surface, il n'y a aucun problème, de manière continue. En gros, c'est pour simplifier l'idée de ce que c'est l'homotopie, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est là, ici, les courbes que je dessine dans le disque, c'est comme si vous les glissiez de manière assez continue. Et la courbe que je viens de dessiner là, si je me permets de la glisser de manière continue sur un sol, je vais me retrouver avec cette courbe-là. Donc, à homotopie près, je me retrouve avec la même courbe et donc, le nombre d'intersections avec cette courbe est nul. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'intersection avec la courbe verte. Donc, ce n'est pas un accordéon. Donc, là, ce que je viens de faire en orange, ça n'est pas un accordéon. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à dessiner tous les accordéons qu'il y a pour cette surface avec une section dualisable. Alors, les accordéons qu'on peut avoir sont les suivants. Et d'ailleurs, il y a deux ou trois règles intéressantes autour des accordéons. Une règle que je vais dire tout de suite, c'est la règle de Ptolémée. Qui est la suivante. Si j'ai un accordéon dans un sens et puis si j'ai deux accordéons qui s'intersectent, ok ? Donc, sachant que ce ne sont que des points, des extrémités, des points bleus dans mon dessin. Alors, eh bien, je peux compléter mon dessin d'accordéon avec une courbe qui va lier les deux autres extrémités qui sont ici. Alors, en cette règle de Ptolémée, normalement, il y a quand même quelques petites restrictions par rapport à ce que je viens d'expliquer. Mais bon, ici, comme on travaille dans un disque, c'est tout à fait... Enfin, cette règle est toujours vérifiée. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des cas de figure où ça ne marche pas très bien. Donc, il faudrait faire attention. Mais dans l'exemple que je vais vous faire ici, ça va marcher plutôt bien. Donc, et un autre truc que je ne vais pas dessiner, ce sont les accordéons triviaux. Donc, les accordéons triviaux, ce sont les accordéons qui lient les deux points bleus, par exemple, qui sont tels qu'il y a un point vert entre les deux. Par exemple, ces points bleus, il y a automatiquement un accordéon qui les lie. Bon, ben, cet accordéon-là, je ne vais jamais le dessiner. Je vais considérer directement la courbe verte qui les lie tous les deux comme étant l'accordéon qui doit être présent. OK. Donc, bon, en espérant avoir été clair là-dessus, maintenant, je vais dessiner tous les accordéons qui ne sont donc pas triviaux. Et donc, bon, j'ai cet accordéon-là, par exemple. Si j'y réfléchis un peu, j'ai aussi cet accordéon-là. Donc, normalement, ça doit faire une jolie figure symétrique. Donc là, je peux utiliser, par exemple, là, voyez, je vais faire un exemple de règle de Ptolemée. Voyez, là, j'ai cet accordéon trivial. J'ai cet accordéon-là. J'ai également cet accordéon-là. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir nécessairement l'accordéon qui lie les deux extrémités, donc c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez ? Donc, là, je peux appliquer la règle de Ptolemée. Ça me permet de confirmer qu'il doit y avoir cet accordéon qui doit être présent. Je regarde si, par hasard, il n'y aurait pas une autre règle de Ptolemée. Mais bon, je n'ai pas trop l'impression de voir une autre règle de Ptolemée se dessiner. Donc, il va falloir que je continue. Alors, je pense, si je ne fais pas de bêtises, qu'il y a cette courbe-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Il y a cette... Alors, je réfléchis deux secondes pour essayer de ne pas en louper. Donc, il y a cette courbe-là. Là, pareil, je peux peut-être essayer d'utiliser de Ptolemée. Là, je fais ça en live. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça en amont. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Donc là, il y a celui-là. Attends, est-ce que celui-là, ça marche ? Oui, alors, il y a celui-là qui marche. Voilà. Et est-ce qu'il m'en manque un ? Je pense qu'il est probable qu'il m'en manque un. Donc, je pense qu'il me manque celui-là si je ne fais pas de bêtises. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être quelque chose d'assez symétrique. Pas encore totalement. Je pense qu'il manque un truc. Donc, il doit manquer celui-là. Voilà. Et là, ça donne quelque chose d'assez symétrique. Voilà, très bien. Donc là, je viens de vous dessiner tous les accordéons qu'il y a, qui sont non triviaux, qu'il y a dans cette surface dualisable avec les points bleus. Bon. Et puis, ce qui va m'intéresser, ça va être la chose suivante. Je vais prendre une collection d'accordéons et je vais définir une opération. Alors, la collection d'accordéons, je vais la choisir un peu arbitrairement. Je vais dire, je vais prendre cet accordéon-là. Peut-être que je devrais le faire au surligneur, ça sera plus simple à voir. Juste, voilà. Donc, je vais prendre cet accordéon-là. disons, cet accordéon-là et cet accordéon-là. Je vais prendre ces accordéons-là. Très bien. Et puis, une fois que j'ai pris ces accordéons-là, disons que ces accordéons-là forment un ensemble qu'on va appeler C, et je vais définir une opération sur les ensembles d'accordéons. Je vais appeler l'opération Cperp, qui va être tout simplement de prendre les accordéons qui n'intersectent aucun accordéon de C. Donc, je vais prendre un ensemble d'accordéons qui n'intersectent aucun accordéon de C. Alors, je tiens à préciser, c'est peut-être important ici, qu'un accordéon ne s'intersecte pas lui-même. Petite attention. Un accordéon ne s'intersecte pas lui-même. Donc, ça, c'est une première chose que je dois dire. Et une deuxième chose que je dois dire aussi, c'est qu'un accordé... Enfin, ce qu'il y a, je pense qu'il y a d'important aussi, c'est que si j'ai deux accordéons qui ont la même extrémité et qui ne s'intersectent pas en dehors qu'à ces extrémités, eh bien, ces accordéons-là ne s'intersectent pas. Donc, les intersections ne sont pas considérées aux extrémités. Ce sont des intersections à l'intérieur des courbes, si vous voulez. D'accord ? Donc, on ne considère que les intersections à l'intérieur des courbes. Donc, les extrémités sont permises. Les extrémités sont permises. Voilà. Alors, je suis en train de penser à un autre truc concernant la minimalité des intersections. On pourrait très bien ici considérer que la surface que j'ai dessinée, c'est un polygone et puis tous les sommets de ce polygone sont exactement les sommets colorés, tous les points marqués que j'ai dessinés. Et puis, les accordéons, les éléments qui forment la dissection verte, etc. Ce sont des segments. Et dans ce cas-là, la question de minimalité d'intersection est tout de suite respectée. Donc, on pourrait très bien redessiner ce que je viens de dessiner en disant que ce sont des segments, etc. Et voilà, ça permet de minimaliser le nombre d'intersections. Quelque fois que vous vous dites est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de déformer les courbes de façon à ce que je rende minimales les intersections ? Voilà. On peut toujours le faire et se ramener à des segments si on le souhaitait. Ici, je les ai dessinés quand même de manière à ce que le nombre d'intersections soit minimal. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Bon. Alors maintenant, j'ai donc dessiné en violet la collection d'accordéons que je voulais prendre. Maintenant, il faut que je prenne une collection d'accordéons qui n'intersecte aucun accordéon de C. Alors, si je réfléchis un petit peu, je vais le faire en rouge. Si je réfléchis un petit peu, donc par exemple, cet accordéon-là, je n'ai pas le droit de le prendre parce que je vois qu'il intersecte un des accordéons qui est dans la collection que j'ai pris C. Vous voyez aussi que tous les accordéons qui appartiennent déjà à C s'intersectent les uns aux autres. Alors, seuls les accordéons triviaux n'intersectent aucun accordéon autre accordéon non trivial. Donc là, ici, ce qui va m'intéresser, c'est notamment les collections d'accordéons non triviaux qui ne s'intersectent pas parce que les accordéons triviaux, eux, d'office, vont apparaître dans ces perps et on verra aussi qu'ils vont intervenir dans ces double perps. Donc en général, on ne les considère pas parce qu'eux, ils vont toujours être là d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les regarder plus que ça les triviaux mais sachez, ayez en tête que ça doit apparaître dans ces perps et ça va donc apparaître dans le C double perp qui va m'intéresser par la suite. Bref, il y a un seul, il y a même deux accordéons si on regarde de plus près, il y a même deux accordéons, ah non, il n'y en a qu'un seul, j'allais dire deux, mais il n'y a qu'un seul accordéon qui appartient, en fait finalement, accordéon non trivial qui appartient à ces perps, c'est l'accordéon suivant. Donc cet accordéon-là est le seul qui n'intersecte aucun des accordéons de la collection C. Donc du coup, ça veut dire que ces perps, c'est exactement la collection donnée par ce seul accordéon non trivial. Après, vous pouvez considérer les triviaux avec lui mais essentiellement, c'est le seul qui est non trivial qui doit apparaître dans ces perps. Et donc maintenant, comme je l'ai un peu spoilé, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder qu'est-ce qu'il en est pour ces doubles perps. Alors ces doubles perps, il va falloir donner une couleur, peut-être en orange. Donc ce que je vais faire, c'est ces doubles perps. Donc perps, perps. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je vais retrouver la collection C que j'avais au départ. Donc si je m'amuse à faire la double, comment dire, le double perp, donc l'idée de je regarde ceux qui n'intersectent aucun élément de C, puis ensuite, de ces éléments-là, je regarde les éléments qui n'intersectent pas ces éléments de ces perps, est-ce que je vais retrouver C ? La question qu'on se pose, c'est ça. Et ici, dans les exemples que j'ai donnés, malheureusement, non. Car si on regarde les éléments, les accordéons qui n'intersectent, qui n'intersectent aucun élément rouge, donc en plus des trivios qui, eux, apparaîtront tout le temps, eh bien le rouge est déjà dans le orange, parce que, comme je l'ai expliqué, un accordéon ne s'intersecte pas lui-même. Donc ça veut dire que cet accordéon-là qui est tout seul dans la collection, eh bien, il doit automatiquement être présent puisqu'il ne s'intercepte pas lui-même. Il va être présent dans le C double perp. Et puis après, il y a déjà les accordéons aussi de notre collection C qui vont apparaître. Donc tout ce qui était violet devient orange. Mais on se rend compte qu'on va avoir encore d'autres accordéons qui vont apparaître, comme cet accordéon-là qui va apparaître, puisque cet accordéon-là n'intersecte pas les courbes rouges, donc là, la seule courbe rouge qui est présente. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Ben oui, il y en a encore un autre, c'est celui-là. Donc voilà, on a également cette courbe-là qui doit apparaître dans ces doubles paires. Et si je ne fais pas d'erreur, je pense que c'est tout. Donc voilà, on n'en a pas d'autres. Voilà les accordéons qui doivent apparaître dans ces doubles perps. Et donc, dans l'exemple que je viens de faire, ces doubles perps n'est pas égal à ces perps. Et donc, le problème sur lequel je me suis penché pour ce mémoire, c'est de déterminer, donc voilà le problème de mon mémoire, déterminer déterminer les collections C telles que C double perps est égal à C. Et on voit que même s'il est non C, alors bon, ça demande quand même un peu de compréhension sur toutes les notions que j'ai amenées, la question de section dualisable, la question d'accordéon, la question du perp dont j'ai essayé de mettre en avant les subtilités, c'est pas un énoncé si difficile a priori, en tout cas, si difficile à comprendre. Par contre, difficile à répondre, ça oui, c'était difficile à répondre. Donc, j'ai pu apporter des réponses à ce problème. Et j'aimerais juste dire deux, trois trucs parce que bon, ces questions de dissection dualisable et tout ça, j'en ai parlé aussi au coin recherche, j'aimerais en reparler ici, c'est lié à ces histoires d'algèbres et mables que je vous ai déjà racontées. Donc, c'était les premiers pas que je faisais en théorie de représentation de Carquois et donc, on me l'a amené de manière combinatoire la chose et en fait, il y avait pas mal de questions d'algèbres et mables. en fait, à chaque fois qu'on se donne derrière cette histoire, il y a des histoires d'algèbres et mables puisque à chaque fois qu'on se donne une dissection dualisable, à chaque fois qu'on se donne une dissection dualisable, eh bien, on peut construire une algèbre localement aimable ou aimable derrière cette dissection. On peut, en fait, les collections d'accordéons, donc un accordéon, ça correspond à un indécomposable, une représentation indécomposable, un module indécomposable de l'algèbre. Alors, je devrais être un peu plus précis parce qu'il y a les représentations indécomposables mais il y a aussi un tout petit peu plus. Je ne vais pas le dire ce qu'il y a en plus. C'est une question de foncteur, de catégorie dérivée, juste pour dire très rapidement le mot, mais c'est quelque chose de très compliqué. Je ne vais pas en parler ici. Mais voilà, il y a d'autres trucs qui sont liés à ces affaires-là dont je ne vais pas parler. Et puis, prendre une collection C telle que C double perp est égale à C, et bien c'est exactement définir ce qu'on appelle une classe de torsion. Et C perp, ce sera ce qu'on appelle une classe libre de torsion. Alors ça aussi, c'est pas mal développé dans la théorie des représentations de Carquois. En fait, quand on a un couple comme ça de classe de torsion avec classe libre de torsion, ce qu'il va se passer, c'est que le home entre les deux va donner 0. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, il y a une question de perpendicularité, si on veut, d'orthogonalité en termes de home. Alors ici, c'est plus précisément c'est en termes de ext. Donc là, je ne vais pas en parler davantage, mais en gros, il y a une question de home. Et en fait, le fait d'avoir deux courbes qui s'intersexent, ça veut dire qu'il doit y avoir un home entre les deux représentations indécomposables. Plus précisément, il doit y avoir un ext, parce que ce n'est pas tout à fait un home. Normalement, c'est une extension. Il doit y avoir une extension entre les deux représentations. Mais bref, il y a des choses bien intéressantes à interpréter autour de cette question de perpendicularité de ces questions de déterminer ces doubles paires, etc. Des questions plus internes autour de la théorie des représentations de Carquois. Et donc, ici, on a posé le problème sous la forme combinatoire. Donc voilà, si vous voulez en savoir davantage concernant ce sujet ou concernant les objets que j'utilise dans ce sujet, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil aux épisodes de Quoi Recherche, saison 1, pour apprendre un petit peu plus ce qu'il y a autour des algèbres aimables et tout ce qui est représentation de Carquois et des choses comme ça. Et puis, si vous voulez voir un petit peu plus concernant la surface, les dissections dualisables, c'est en ce moment, dans la saison 2, dans les derniers épisodes, j'en parle assez, enfin beaucoup en fait. Et comme j'en parle beaucoup et notamment, je prends quand même une direction bien précise parce qu'on ne va pas regarder n'importe quel type de dissection de surface mais ça vous permet de voir un petit peu comment on manipule ces objets, quel est le lien précis avec les algèbres aimables et voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça et là encore aussi, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon mémoire de maîtrise 2ème année même s'il y a encore des choses peut-être à modifier parce que bon là, ça fait quelques années que je vais travailler ce sujet-là et avec le recul et on relue aussi ce mémoire, je sais qu'il y a des trucs qu'il faudrait retravailler, peaufiner peut-être. Donc voilà, ça pourrait être intéressant par la suite d'ailleurs d'y revenir pour moi mais voilà, ça peut vous donner une idée plus précise si ça vous intéresse vraiment de creuser un peu plus le sujet, de voir un petit peu plus ce qu'il en était, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à ces choses-là. Bien alors, je reviens sur le récit de mes études. Donc là, je vous ai expliqué le sujet de mon mémoire et les choses se sont bien passées concernant cette petite soutenance de mémoire pour la maîtrise 2ème année, vraiment très bien passée, je pense avoir fait un bon exposé. D'ailleurs, il y a des slides qui sont disponibles sur mon site web, je pourrais mettre un lien si ça vous intéresse de voir les slides liés à l'exposé de soutenance par rapport à ce mémoire où j'ai raconté tous les outils que j'ai pu développer pour essayer de démontrer des choses autour de ce problème et j'en suis arrivé à quelques résultats qui étaient assez sympathiques qui demanderaient peut-être à revenir dessus parce qu'il y a des choses qu'il faudrait remettre au clair je pense sur ce mémoire parce qu'avec le recul je me rends compte qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore tout à fait corrects et qui demanderait peut-être de retravailler mais sinon ça a mené à des choses sympathiques et d'ailleurs j'avais fait plutôt un bon exposé un bon travail tellement bon que j'avais eu une super note donc j'avais eu d'ailleurs j'ai les notes sous les yeux j'avais eu 19 sur 20 donc voilà pour dire ça s'est super bien passé ce mémoire de deuxième année de maîtrise et puis bon je pense que c'est le bon moment pour parler un peu des résultats de cette maîtrise finalement parce que bon dans mon récit on était arrivé aux environs de avril avril 2019 donc avril 2019 mai 2019 justement c'est la fin c'était la fin de l'année en fait bon ça se fait un peu plus tôt quand on est en maîtrise mais c'est un peu normal parce qu'il y a aussi toute la saison de séminaires qui débute en juin et donc généralement cette saison de séminaires on va dire que les professeurs aimeraient encourager leurs élèves que ce soit en maîtrise que ce soit en doctorat à aller voir ces séminaires de recherche qui peuvent se faire un petit peu partout en France je ne dis pas partout mais en tout cas à certains endroits de la France donc voilà on invite les élèves à aller jeter un coup d'œil à des séminaires de recherche hebdomadaire ou des choses comme ça d'ailleurs pendant cette deuxième année de maîtrise j'avais pu aller à plusieurs reprises au séminaire IHP donc le séminaire de l'institut Henri Poincaré séminaire d'algèbre qui se faisait tous les lundis et qui se fait toujours d'ailleurs tous les lundis l'après-midi à 14h et c'est voilà c'est vachement agréable en tout cas de rentrer de plus en plus dans la recherche de se tenir au courant de ce qui sort de ce qui vient et donc voilà donc il y a eu ces séminaires là il y a bien sûr les séminaires du laboratoire à Amiens qui étaient en plus bien sûr tous les jeudis 14h et puis bon il y avait plein d'autres trucs plein d'autres petits séminaires pas encore tant autant qu'aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a eu le développement de tout ce qui se fait en ligne mais c'est vrai que voilà il y avait quand même deux trois choses auxquelles je pouvais assister et j'y allais il y avait aussi les séminaires de Philippe Flageolet les séminaires de combinatoire qui se font une fois tous les deux mois pareil à l'institut Henri Poincaré et ça se fait sur toute une journée donc ça aussi c'était intéressant d'y assister une fois de temps en temps et voilà quoi ça a été vraiment une année riche par rapport à la recherche j'ai été très content et justement le fait d'avoir goûté un peu ce que c'est la recherche c'est ce qui a fait que j'avais très envie de continuer à faire de la recherche à continuer à vouloir faire un doctorat derrière bref pour ce mois de mai donc j'ai fait à la fois valider le cours de spécialisation où j'ai eu 15 sur 20 donc le cours de spécialisation qui était donné par mon encadrant et ce mémoire où j'ai eu 19 sur 20 donc à la fin j'avais des très bonnes notes dans l'ensemble et je me suis retrouvé avec une moyenne de 16,49 mention très bien pour la maîtrise deuxième année donc j'ai eu le droit à mon petit diplôme que je vais me permettre de vous montrer voilà le petit diplôme de maîtrise qui fait plaisir et donc bon voilà j'en suis content voilà écoutez ça fait 4 ans un peu plus que 4 ans maintenant que je l'ai eu ce diplôme donc voilà ça fait très plaisir et puis en même temps puisque bon il y avait le cursus à l'école normale supérieure de Paris-Saclay et bien j'ai pu obtenir un autre diplôme celui de l'ENS donc notamment le diplôme concernant ma maîtrise pour l'agrégation donc ma maîtrise de formation à l'enseignement supérieur en mathématiques donc voilà c'est ce diplôme là alors je ne sais pas normalement je devais avoir aussi un autre diplôme concernant mon cursus à l'école normale supérieure je ne sais pas ce qu'il en est vraiment d'ailleurs ça sera peut-être l'occasion que je me pose la question et que je relance pour savoir ce qu'il en est autour de cette histoire de diplôme mais voilà j'ai obtenu ces deux diplômes et j'en suis très content je pense que ça peut terminer un peu le récit du cursus de la maîtrise ça fait déjà un bon moment que la vidéo dure je pense mais j'aimerais juste laisser à nouveau l'ouverture sur la question de qu'est-ce qu'il en est pour mon doctorat parce que bon il y a encore cette question qui est en suspens vu que je vous ai raconté que malheureusement le contrat CDSN ça n'a pas abouti là où je le voulais ça n'a pas marché donc je me suis retrouvé en fait en attente quand je dis ça n'a pas marché c'est que plus tard j'ai appris que ça n'a pas marché mais on va dire qu'au mois d'avril mois de mai pour moi c'était on va dire peu probable que je puisse faire un doctorat avec Yann à Amiens ça ne paraissait pas trop probable et du coup il fallait chercher une autre option possible et cette autre option je commençais à envisager c'est ce que je vous avais raconté je commençais à envisager d'aller à l'étranger il y avait la question de l'agrégation qui m'embêtait un petit peu par rapport à cette histoire d'aller à l'étranger mais je commençais à l'envisager sérieusement parce que avec cette expérience de recherche que j'ai eu pendant cette maîtrise de deuxième année beaucoup plus que pendant la première année de maîtrise j'avais vraiment envie de continuer là-dedans et voilà il me reste à vous raconter comment je me suis retrouvé à partir pour Montréal donc en fait ça va être le sujet du prochain numéro d'une vie de mathématiques et il faudra également que je vous raconte qu'est-ce qu'il en a été de ce doctorat par la suite au sein de l'UQAM il va falloir que je vous raconte tout ça et puis pareil 2-3 apartés encore une fois qui sortiront au fur et à mesure donc voilà j'ai pas bon chose d'autre à ajouter donc on est parti pour le blablabituel vous connaissez donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par ce récit ou éventuellement par le reste de la chaîne le reste du contenu de la chaîne n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions vos remarques vos retours concernant cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas non plus à me soutenir et puis de nouvelles vidéos vont s'afficher devant vous pour continuer à faire le tour de la chaîne sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques salut à tous